Lorsque Jésus est suspendu sur la croix, il anticipe sur sa résurrection. Le psaume 22 nous permet de comprendre qu'au moment de mourir, il a même en tête la perspective d'être rassemblé avec nous qui sommes ses frères et sœurs. Il anticipe sur la perspective d'annoncer le nom de Dieu à ses frères, de louer Dieu au milieu de l'assemblée. Il s'agit d'une grande assemblée. Et ce qui frappe dans la seconde moitié du psaume, c'est la composition de ce rassemblement, fruit de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. D'abord, ses frères et sœurs viennent de partout. Toutes les nations sont bénies, Rwandais, Congolais, Belges, Américains, Colombiens, Français, Chinois. Le seul critère, c'est se tourner vers Dieu, se prosterner devant Dieu. Deuxièmement, les frères et sœurs englobent des personnes aisées et en pleine forme et des personnes qui sont sur leur lit de mort, des athlètes de haut niveau et bien rémunérés et des patients en réanimation. Troisièmement, les frères et sœurs englobent des personnes de générations bien antérieures et des générations à venir. Au sein de cette grande assemblée, Jésus-Christ appelle ses frères et sœurs à louer Dieu. Pour quelles raisons ? Trois raisons qui en forment une. D'abord, l'Éternel, Dieu le Père, n'a pas caché son visage lorsque son fils a crié à lui pour demander la délivrance. La résurrection a eu lieu. Alléluia ! Ensuite, c'est l'Éternel, à l'Éternel, qu'appartient le règne. Enfin, l'Éternel a agi. Le Dieu qui règne a exaucé la prière du Christ. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et tout est accompli. Sa mort n'a pas été en vain. La propitiation des péchés a été obtenue par le sang du Christ. Pour toute personne qui craint Dieu, juif ou non juif, en bonne santé ou mourant, y compris de toutes les générations qui restent à venir. En effet, l'annonce de ce message se perpétue d'une génération à une autre, y compris donc par notre entremise. Nous louons Dieu déjà dans nos petites assemblées. Nous le louerons dans la grande assemblée. Et nous annonçons l'Évangile à des personnes qui doivent encore devenir des frères et sœurs de Jésus-Christ.